Donc là, on va changer de ce qu'on fait d'habitude, d'accord, c'est-à-dire on va recommencer par des enchaînements qu'on va faire après plus traditionnels en choix de guillemets. Je veux que vous commencez tout de suite à travailler, d'accord, sur une nouvelle règle. Maintenant, ceux qui font des compétitions, vous le savez, que maintenant, quand il y a corps à corps, ça travaille un petit peu au corps à corps. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils ne vont plus te sanctionner directement. Maintenant, la nouvelle règle qui arrive là, corps à corps, ils vont te laisser, vas-y, fais corps à corps, ils vont te laisser 2-3 secondes et ils vont juste te dire de loin, c'est pareil, en japonais, d'accord, mais rien ne t'empêche maintenant, à partir du corps à corps, de travailler, de tenter quelque chose. Donc là, simplement, ce que vous allez faire ici, tous les deux, vous commencez directement en corps à corps et tranquillement, ok, tranquillement, tous les deux, vous allez essayer de mettre des gouttes dillets de corps à corps. C'est-à-dire, ici, simplement, vous vous déplacez, comme si vous étiez en combat, les deux, ils travaillent, tranquillement, dès que tu es en ouverture, par exemple, voilà, juste pour la démo, hop, oh, tu peux essayer celui-là. Si t'es là, ici, Cassie, par exemple, toi, je pense que tu peux faire le ras, allez, ça s'il te plaît, boum, tu vois, d'accord, ici, là, ça dépend, tu peux faire plusieurs, c'est à toi de trouver, en fait, ça dépend de quel coup de pied tu veux faire. Ici, par exemple, tu peux ressortir là, faire ton bras à corps, tu vois, ça dépend de ce qui te paraît de toi le plus plausible, d'accord, qu'est-ce que tu es prêt, toi, Cassie, par exemple, là, ici, comme ça, encore à corps, sorti, encore à corps, tu vois, mais en gardant une main. Donc, en fait, là, ce n'est pas vraiment un combat, d'accord, le but, ce n'est pas tout à l'heure. Là, on n'est pas encore vraiment dans le parc avant lui, c'est juste un jeu, ça veut dire, simplement, vous allez vous chahuter un peu aussi, pourquoi j'ai choisi de faire ça en premier ? Parce que, notamment, ça va vous échapper direct ici, croyez-moi, ça fatigue de faire ce petit jeu-là, d'accord, donc, simplement, vous jouez, c'est-à-dire, vous ne le faites pas en mode super vite, dès que tu sens qu'il y a une petite ouverture, par exemple, j'y vais, j'ai envie de tenter un truc, boum, tu vois, mais en mode tranquille, après, voilà, si lui a envie de tenter un truc, je ne vais pas l'empêcher, tu vois, juste, tu joues. Là, je veux que ça soit un petit peu instinctif, c'est-à-dire, les coups de pied que tu connais, tu vas essayer de les faire, mais en gardant un bras, tu vois, en gardant un bras. Parce qu'évidemment, en compétition, tu ne vas pas rester comme ça longtemps, là, c'est une situation d'apprentissage, ok, mais si tu arrives en compétition, et que tu es dans les deux, trois coups, tu as casse-tac, et que tu tentes à couper le bras, c'est accordé maintenant. Ok, donc, on travaille ça tranquillement, c'est-à-dire, c'est comme une petite opposition, mais là, c'est doux, d'accord, donc, tu fais ton truc-là doucement, s'il fait, tu vois, tu le laisses faire, tranquille, mais ça doit être vraiment au feeling, ok, allez, vous essayez ça, deux par deux, et c'est parti, vous essayez comme une petite opposition de pieds au corps à pied. Sous-titrage ST' 501